Madame la Présidente, chers collègues, oui c'est vrai, ce texte a des limites. Mais au regard du poids de l'histoire, nous ne pouvons pas nous abstenir ou voter contre ce texte tant il parle d'un sujet important, celui du respect des droits humains. Cette proposition de résolution apporte quelque chose d'essentiel, un débat public sur l'apartheid israélien. Alors je le sais, ce mot d'apartheid fait peur à beaucoup d'entre vous. Il vous rappelle le terrible passé de l'Afrique du Sud. La situation en Israël et en Palestine n'est pas tout à fait similaire à celle de l'Afrique du Sud, mais la définition juridique du crime d'apartheid permet de dépasser le cas sud-africain. Il ne faut pas avoir peur des mots, ils permettent d'appréhender la réalité. Le but n'est pas de jeter de l'huile sur le feu, ou de remettre en cause l'existence d'Israël. L'objectif demeure la paix. Pour soigner un mal, encore faut-il établir le bon diagnostic. Je vous invite à lire le rapport très documenté d'Amnesty International et ceux de l'ONU. Yéouda Sho, l'ancien militaire israélien et cofondateur de Blue King's Asylum, vous expliquerait aussi que, je cite, « il y a un consensus total au sein de la communauté des droits humains en Israël ». Lorsqu'on parle de la situation des Palestiniens dans les territoires occupés, il s'agit d'un apartheid. Cette apartheid a des conséquences terribles. 15 000 Palestiniens n'ont pas accès à l'eau, à l'électricité, qui sont gérés par Israël. Les checkpoints et contrôles militaires sont permanents. L'État d'Israël exproprie des terres agricoles au profit des colons. Les Palestiniens peuvent être mis dehors, en pleine nuit, sans autre forme de procès. Que dire aussi du nouveau réseau routier qui sépare en deux Jérusalem avec une partie pour les Israéliens et l'autre pour les Palestiniens ? On l'appelle, justement, la route de l'apartheid. Suzanne Power, de l'ONG Alak, a déclaré « Le plaidoyer le plus important pour nous, c'est que les pays tiers reconnaissent cet État d'apartheid. » Entendez cet appel pour les Palestiniens, mais aussi pour les Israéliens. Car la lutte interne pour la démocratie israélienne ne peut aboutir sans la fin de l'apartheid et de la colonisation. Avant de voter, chers collègues, rappelez-vous enfin ces mots de Desmond Tutu. « Rester neutre en situation d'oppression, c'est choisir le camp de l'oppresseur. » Chers collègues, l'histoire vous regarde. Merci Madame la députée.